Nous recherchons tous notre âme jumelle, appelée aussi flamme jumelle, notre autre moitié sans laquelle nous sommes incomplets. Cette quête spirituelle et viscérale nous anime, car il s'agit de l'amour le plus absolu, le plus fort. En effet, notre flamme jumelle est une partie de nous-mêmes, est seule et même âme divisée et incarnée dans deux corps différents. Cette relation entraîne une profonde transformation de soi et le chemin est long avant de trouver l'équilibre à deux. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec l'oracle des âmes jumelles. Vous allez penser à votre âme jumelle et vous allez choisir une carte parmi les quatre que je vais sélectionner avec le pendule. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les quatre cartes sélectionnées. Donc la première carte, vous l'avez avec l'ange assis sur le cœur, la deuxième, la rose bleue, la troisième, le papillon vert et la quatrième, la marguerite rose. Je vous laisse penser à votre âme jumelle et choisir votre carte. La première carte avec l'ange, les synchronicités. La deuxième carte, les récurrences. Troisième carte, le changement. Quatrième carte, l'ancien. La première carte que vous avez choisie avec l'ange, les synchronicités. Cette petite âme est fatiguée. Son grand amour ne répond pas à ses messages. Pire, il la fuit. La petite âme part en voyage à l'autre bout du monde. Cela lui fera du bien de se promener dans des marchés remplis de couleurs vives au milieu des odeurs d'épices. Là, si loin de chez elle, la petite âme tombe sur cette personne qui occupe ses pensées. Son cœur s'envole. Son grand amour a décidé de voyager dans le même pays qu'elle et en même temps. La petite âme comprend que les synchronicités balisent les chemins des âmes jumelles. Vous êtes séparé de votre âme jumelle. Vous ne savez pas comment continuer ? Avancez, peu importe le chemin que vous empruntez. Vous partagez une destinée commune avec votre moitié. Les synchronicités sont là pour vous le rappeler. Deuxième carte, avec la petite fleur bleue, les récurrences. Cette petite âme est perturbée. Encore une fois, la vie le met devant le même défi. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle a évité une première fois il y a des années. Une paresse ou une peur, allez savoir. Et voilà que la vie la ramène à la même situation. Bien sûr, quelques détails ont changé. Mais la petite âme est assez maligne pour reconnaître un parfum de déjà-vu. Alors la petite âme se met au travail. Elle relève les défis. Bien sûr, c'est difficile. Elle doit affronter ses blocages personnels. Faire face à ses auto-saboteurs. La petite âme est épuisée. Elle a envie de tout arrêter. Pourtant, elle continue, avec courage. Car cette petite âme comprend que si elle ne relève pas ce défi à présent, elle devra le faire à un autre moment. Nous avons un carnet de route à remplir avant de nous réunifier à notre âme jumelle. Tant que nous ne sommes pas passés par toutes les étapes, la réunification est impossible. C'est pourquoi la vie nous ramène systématiquement devant les défis que nous n'avons pas encore dépassés. Alors acceptez et relevez vos manches. Le grand amour ne se vit que lorsque nous sommes devenus des êtres complets. Troisième carte avec le papillon vert. Le changement. Voici l'histoire d'une petite âme à la vie parfaitement réglée. Elle planifie ses journées selon une dynamique bien réglée. Ses vacances sont programmées longtemps à l'avance. Il faut dire que la petite âme est très occupée entre son travail et les nombreuses activités indispensables de son bien-être. Mais un jour, la petite âme doit faire face à un changement important. Cela lui tombe sur la tête, comme une masse. Bouscule ses certitudes. Percute sa zone de confort. La petite âme perd ses repères. Elle veut que tout redevienne comme avant. Elle rêve de retrouver sa routine rassurante. Puis la petite âme lit une phrase. Celui qui n'a pas reconnu que la vie est une incessante métamorphose n'aura pas sa part du miracle. Alors la petite âme sourit. Grâce à ses bouleversements, elle sort de ses schémas sclérosés. La petite âme comprend qu'elle est en train de changer. Cette carte vous invite à accepter les changements qui ont lieu actuellement dans votre vie. Ce qui vous arrive est bénéfique. La vibration des âmes jumelles bouscule tout, change tout, nettoie tout. Elle vous invite à une nouvelle naissance. La quatrième carte avec la Marguerite Rose, l'ancien. C'est une petite âme qui vit entourée de biens matériels chez elle. Il y a des armoires pleines d'habits et de chaussures. Il est rassurant pour la petite âme d'acheter des objets qu'elle entasse et la plupart du temps n'utilise pas. Elle aime avoir les derniers articles à la mode, beaucoup de babioles inutiles. Sa maison est pleine, possédée la rassure. La petite âme garde aussi ses souvenirs. Elle a une âme de conservatrice et s'accroche au moment où elle a souffert. Comme à ceux pendant lesquels elle a été heureuse, cela aussi la rassure. Mais un jour, la petite âme commence à étouffer. Elle a besoin d'air et d'espace. Elle commence à se débarrasser de quelques objets inutiles. En même temps, elle repense à certains pans de son passé. Puis elle trie et désencombre son intérieur. Plus elle fouille dans ses souvenirs, elle les laisse un peu s'envoler. Adieu image surannée, usée. Adieu mémoire révolue, desséchée. La petite âme s'allège. Elle respire mieux. Elle comprend que lâcher le passé l'aide à s'ouvrir à une nouvelle vie. Si vous tirez cette carte, il est temps de vous délester de votre passé. sur le plan émotionnel comme sur le plan matériel. Désencombrez votre lieu de vie. Débalayez, débarrassez, dépouillez. Le grand amour a besoin de place. Voilà, le tirage de vos âmes jumelles est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, que vous allez bien prendre en considération ce que ces petites âmes jumelles vous ont confié. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous ! Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada